Coucou! L'Halloween est passé, mais c'est encore l'Halloween dans mon cœur. On a un autre mot à voir ensemble. Bienvenue au mot de la semaine! Une autre énigme visuelle, oui j'adore ça! Le mot cette semaine, coulourophobie! C'est bien important de rouler ses R. La coulourophobie. Bon là, c'est sûrement déjà vu dans un livre qui existe 6 milliards de phobies dans la vie. Je pense pas qu'il y a des gens qui ont si peur que ça du nombre 13, mais bon, il existe une phobie pour les gens qui ont peur du nombre 13. Je pense qu'il existe une phobie pour les gens qui ont peur de la brique. Alors une personne qui est coulourophobe a peur de quoi? Est-ce qu'il y a peur des clowns, des serpents, coulèves et toutes les affaires qui rentrent dégueulasses? Ou bien des avions? La coulourophobie, c'est la peur. Des clowns, des serpents et toutes les patentes qui rentrent et qui sont très épeurantes. Ou bien des avions? Parce que quelqu'un qui a peur des avions a peur que ça crache, mon ami. Il n'a pas peur des petits sacs d'épinotes distribués avec le chariot qui pète les genoux des gens qui sont au bord de l'allée, c'est-à-dire moi. OK, c'est l'heure de voter! Allez, levez la main ceux qui disent que la coulourophobie, c'est la peur des clowns. Levez la main ceux qui disent que c'est la peur des serpents. Et finalement, levez la main ceux qui disent que c'est la peur des avions. La bonne réponse, c'est... Les clowns! Mon dieu, on dirait que ma voix mue. Je crois que je suis dans ma puberté. Oui, les clowns! Les clowns, ça fait peur à bien des bébés. Tu mets les bébés devant un clown, le petit vent, il va pleurer. En vieillissant, tu sais qu'un clown, c'est juste un monsieur qui se maquille à 6h du matin pour gagner sa vie. La peur des serpents, attention, c'est l'ofiophobie. Ophio, voulant dire serpent, bien sûr, tout le monde sait ça. Et la peur des avions, ça sera encore plus compliqué, c'est l'aérodromophobie. Il y a beaucoup trop de O dans ce mot-là. Là, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a un jeu grouille qui est disparu dans mon décor arrière. Parce que j'ai envie de te faire jouer à Grouille Junior. Ça, c'est un jeu que j'ai inventé. Il y a toute une gamme de jeux grouille. Au jeu grouille, c'est le premier qui crie la bonne réponse, qui gagne le point. Grosso modo, ça ressemble à ça. Alors, tu vas voir défiler des photos de clowns connus. Le but, c'est d'être le premier à dire c'est quoi le nom de ce clown-là. On va commencer ça facile et on va compliquer le tout. Alors, clown numéro 1, quel est son nom? Ouais, vous avez bien sûr reconnu Crusty le clown dans l'émission Les Simpsons. Qui est apparu au petit écran en 1989, mais c'est vraiment dans les années 90 que les Simpsons ont atteint leur grande popularité. Moi, j'écoutais ça religieusement. Puis au début des années 2000, j'ai décroché un peu. C'était moins bon que dans le temps. Un petit peu plus difficile. Clown numéro 2. Il s'agissait de Pennywise. Là, ceux qui ont répondu ça, ça c'est le titre du roman et aussi des films qui ont été tirés de ce roman-là, qui ont été adaptés du roman. C'est un roman de Stephen King sorti en 1986. Et dans la version originale, le clown s'appelle Pennywise. Mais comme les jeunes ne savent pas qu'il s'appelle Pennywise, parce que c'est rare qu'un clown tueur se présente. Bonjour, mon nom est Pennywise. Ben, il l'appelle ça. Il ne sait pas trop ce que c'est. Son vrai nom, c'est Pennywise. Et en français, dans la traduction, c'est Gripsou. Je ne sais pas si dans les films, il l'appelle Gripsou, mais en tout cas, c'est connu que ça s'appelle Pennywise. Il y a même un groupe punk des années 90 qui a pris ce nom-là. Clown numéro 3. Un petit peu c'est sûr. Ben oui, le Joker. Ce grand ennemi de Batman. Clown numéro 4. Il y en a qui vont le connaître. Il s'agissait de Ronald McDonald. Ça, c'est l'ancienne mascotte de la chaîne McDo. Tu l'auras deviné. Et à un moment donné, ils se sont aperçus que ce clown-là faisait plus peur qu'autre chose. Et il est disparu graduellement. Quand j'étais jeune, il était très présent. Il était dans toutes les publicités. Avec l'espèce de bandit. Puis la grosse guimauve mauve. On ne savait pas trop ce que c'était quoi. Une espèce de patate obèse mauve. Un genre d'avorton de Teletubbies. Ce n'était pas clair ce que c'était quoi. Une grosse garnote mauve. Bref, Ronald McDonald, le clown, il a pris le bar. Comme la santé de ceux qui mangent du McDo. Clown numéro 5. Lui, tu ne l'auras pas. As-tu déjà entendu le nom Bozo et que tu es Bozo, toi? Ça vient de Bozo, le clown. C'est un clown qui existait à la télé quand ma mère, elle était jeune. Donc, ta grand-mère, ton grand-père. Et moi, dans les années 80, il y avait encore des reprises de la série de dessins animés. Donc, il y avait des dessins animés à la télé. Puis, c'était tout un des épisodes de quelques minutes. Ce n'était pas des épisodes d'une demi-heure. Puis, c'était Bozo, le clown. Moi, je la regarde de ça. Évidemment, je ne peux pas passer à côté du clown le plus connu du Québec. C'est un clown clochard. C'est un personnage de scène qui était mélange d'humoriste et de quelqu'un qui faisait beaucoup réfléchir. Tu n'étais pas crampé quand tu l'écoutais, mais son message portait à réfléchir. Voici sa photo. Bon, là, comme c'est le silence total, on entend des criquets. Je laisse ta prof donner la bonne réponse. Ouais, il s'agissait de Sol incarné par Marc Favreau, qui est malheureusement décédé. Et Sol, il est un peu connu des gens de ma génération. Donc, les quarantenaires, ils le connaissent, mais pas tant que ça. Mais c'est beaucoup plus de la génération de tes grands-parents. Voilà! Merci d'avoir joué à Grouille avec moi. J'espère que tu as appris des petites choses. Et maintenant, si jamais tu vois un clown et que tu as peur, sache que tu es coulrophobe. On se revoit pour un autre mot de la semaine et là, ça n'aura plus rapport à l'Halloween. C'est terminé cette affaire-là. C'est fini!